... Mais que veut-on dire alors quand on appelle un acte mauvais ? En gros, nous pourrions dire que les standards du bien et du mal sont les standards que nous exigeons qu'un sujet utilise pour éliminer certaines possibilités. Quand nous attribuons le blâme, nous appliquons deux séries de tests. Nous demandons d'abord si le degré de motivation désirable d'un point de vue moral est satisfaisant chez l'agent. S'il ne l'est pas, nous demandons s'il y a des circonstances atténuantes et qui induisent que l'agent n'est pas pleinement responsable. Les standards de bien et de mal ressortissent à la première série. Les motivations d'un agent sont moralement acceptables s'il est suffisamment motivé pour éviter les mauvaises actions. Les standards du mal sont donc ceux dont un agent est à première revue, prima facie, l'amable de ne pas se servir afin d'éliminer les actes qui les enfreindraient. La raison de la précision à première vue est que les circonstances de la motivation peuvent parfois être atténuantes. Le blâme dépend donc à la fois de standards du mal au sens subjectif et de standards de la responsabilité. Voici les définitions formelles que je propose. Un acte est mauvais si et seulement s'il enfreint les standards d'élimination des actions standards définies ainsi. Si un agent dans un état d'esprit normal les enfreint par manque de motivation réelle pour s'y conformer, il est à blâmer. Dire qu'il est à blâmer, c'est-à-dire qu'il est rationnel pour lui de se sentir coupable et pour d'autres de lui en vouloir. Le schéma que j'ai esquissé pour contribuer à expliquer pourquoi un acte peut être mauvais a un sens sérieux ou mauvais a un sens trivial. Quand quelqu'un enfreint un standard, le degré de sérieux de l'infraction dépend du degré de motivation qu'on doit normalement avoir pour respecter le standard, si on ne veut pas être blâmé pour manque de motivation. On peut définir le degré de l'infraction réciproquement comme le degré de blâme à attribuer en temps normal à un agent qui manque complètement de motivation pour respecter le standard. Ces deux caractérisations sont logiquement distinctes, mais je ne peux trouver d'exemple de circonstances où elles conduiraient à des jugements significativement divergents. Appelons ce que nous venons de caractériser le degré de blâmabilité, blameworthiness, à première vue de l'agent. La responsabilité de quelqu'un est donc atténuée dans la proportion où le degré auquel il est blâmable pour une action est inférieur au degré auquel il blâme à première vue. Ayant supposé que nous savons ce que veut dire rationnel, j'ai proposé dans ce qui précède une manière d'interpréter la relation entre la rationalité et les concepts moraux, au sens étroit. Je vais à présent risquer une analyse approximative de rationnelle et la relier à mes analyses précédentes de ces concepts moraux. L'analyse normativo-expressiviste. Qu'est-ce que cela veut dire d'appeler une chose rationnelle ? Un moyen d'aborder la question est de la traiter en termes psychologiques. Considérer quelque chose comme rationnel, le tenir pour tel, le croire rationnel, de quel état psychologique s'agit-il ? Exprimer de façon approximative et énigmatique, voici mon hypothèse. Penser quelque chose comme rationnel, c'est accepter les normes qui l'autorisent. Une part essentielle de mon livre consistera à élucider, à raffiner et à évaluer cette hypothèse de départ. Commençons avec quelques explications préliminaires. Par norme, j'entends ici une norme possible, une règle ou une prescription possible que l'on pourrait exprimer par un impératif. Cette prescription, pour avoir été considérée comme une norme, au sens où j'emploie le mot, ne doit pas nécessairement être énoncée ou acceptée par qui que ce soit. Le problème principal n'est pas de savoir ce qu'est une norme, mais plutôt ce qu'est accepter une norme, ou plus précisément ce que c'est pour une chose d'être permise ou requise par les normes qu'une personne accepte. J'entends ces notions comme psychologiques. Elles doivent prendre la place dans une théorie explicative de l'expérience et de l'action humaine. Passons à quelques illustrations schématiques. Dalila, par exemple, réfléchit à la rationalité de divers actes, croyant ce sentiment de Samson. Samson, qu'est-ce que pour elle que parvenir à une opinion ? C'est parvenir à accepter des normes. Quand Samson détruit le temple des Philistins, Dalila considère cet acte comme rationnel, si et seulement si elle accepte les normes qui autorisent dans la situation de Samson, telle qu'elle la conçoit, la destruction du temple. Elle accepte peut-être la norme. Quand tu es aux mains de tes ennemis sans espoir de fuite, tuez-en autant que possible, même si tu dois te tuer dans l'affaire. Alors, si elle croit que Samson est aux mains de ses ennemis sans espoir de fuite, et que détruire le temple et tuera le maximum, elle trouvera l'acte rationnel. Samson croyait auparavant que Dalila était loyale. Dalila pense que cette croyance était alors rationnelle, si et seulement si elle même accepte des normes adéquates pour la croyance. Elle doit accepter des normes qui, dans la situation de Samson à ce moment-là, telles qu'elle la conçoit maintenant, autorisent à croire à la loyauté d'une femme. Enfin, Samson et les Philistines. Dalila considère cette haine comme rationnelle, si et seulement si elle accepte les normes qui, dans cette situation, autorisent une telle haine. Rien de ce que j'ai avancé, j'insiste sur ce point, ne dit si les actes, croyances ou émotions de Samson étaient réellement rationnels. J'aurais pu tenter une forme d'analyse tout à fait différente, un acte, une croyance, une attitude, et rationnelle, si quelqu'un, moi, l'agent ou un observateur, accepte les normes qui le prescrivent dans les circonstances de l'agent. Mon analyse, cependant, n'est pas directement une hypothèse sur ce qu'est vraiment pour une chose, être rationnel. C'est une hypothèse sur ce que c'est que penser ou croire une chose rationnelle, la tenir pour rationnelle, la considérer comme rationnelle. Un observateur croit que mon action, ma croyance ou mon attitude, « à » est rationnelle. Et si et seulement s'il accepte les normes qui autorisent « à » dans les circonstances qui me sont propres, il s'ensuit que pour décider ce qui est vraiment rationnel, nous devons déterminer quelles normes accepter nous-mêmes, puisque c'est ainsi que nous nous formons une opinion sur la rationalité de quelque chose. Revenons à présent aux normes de la morale. Dans l'analyse, les notions être totalement morales de blâmable et mauvais, j'ai conçu le terme rationnel comme entendu précédemment. Si nous combinons maintenant ces analyses avec notre analyse approximative de rationnel, nous pouvons préciser une distinction entre normes morales et normes de la rationalité. Toute norme est en ce sens norme de rationalité, mais les normes morales en particulier sont des normes de rationalité de la culpabilité et du ressentiment. Voyons d'abord ce qu'est pour une action d'être blâmable. Nos analyses donnent ceci. D'abord, un observateur trouve un acte blâmable ou moralement répréhensible si et seulement s'il pense qu'il est rationnel pour l'agent de se sentir coupable d'avoir commis cet acte et pour d'autres, de lui en vouloir de l'avoir commis. Ensuite, penser une chose rationnelle, c'est accepter les normes qu'il a prescrivées. Vous pourrez en conclure que penser un acte moralement répréhensible, c'est accepter les normes qui prescrivent dans une telle situation la culpabilité de la part de l'agent et le ressentiment de la part des autres. Adam Smith, 1790, affirme quelque chose comme cela. « La morale, dit-il, touche au caractère de convenance des sentiments moraux. L'amour de l'éloge et le désir d'obtenir les sentiments favorables de nos semblables, l'amour de ce qui mérite l'éloge et le désir de devenir des objets appropriés de ces sentiments. Il existe des affinités et des ressemblances du même ordre entre la crainte du blâme et le caractère blâmable. » Smith, cependant, pense, contrairement à moi, qu'appeler une émotion convenable revient à dire qu'elle est celle qu'éprouverait en fait un observateur détaché. Considérons ensuite le terme « moralement mauvais » au sens subjectif. Les standards qui décident si un acte est mauvais, nous l'avons dit, sont tels que culpabilité et ressentiment sont rationnels à première vue si l'agent n'est pas disposé à éliminer les autres possibilités qui enfreignent ces standards. Ainsi, penser un acte mauvais, c'est accepter les normes de la culpabilité et du ressentiment qui, à première vue, enterrinerait ces sentiments si l'action était accomplie. À première vue, veut dire ici, avant que ne soit soulevée la question des particularités psychologiques de l'agent, à savoir si l'agent est à considérer comme pleinement responsable. Les normes du mal moral peuvent ainsi être expliquées en termes de normes de la culpabilité et du ressentiment. En l'état, une telle explication nécessite une théorie indépendante de la responsabilité. Les dispositions psychiques de l'agent ont une incidence non seulement sur la responsabilité de l'agent, mais aussi sur la manière de déterminer quel acte parmi ceux qui s'offrent à lui sont mauvais. Comment séparer les deux ? Supposons par exemple qu'un acte soit seul à être éligible dans la mesure où toute autre possibilité laisseraient l'agent en pro au plus grand désespoir. Cet état de fait peut, à nos yeux, tendre à justifier l'acte au plan moral. Il est possible que, même si l'acte est sans cela mauvais, il devienne bon dans cette perspective. C'est en tout cas ainsi que nous pouvons penser, et notre analyse doit tenir compte de cette possibilité, de quelle manière les particularités psychologiques d'un agent peuvent-elles donc avoir une incidence sur son degré de responsabilité morale proprement dit, sans influer sur le caractère bon ou mauvais des actions qui lui sont offertes. Je répondrai que les standards de la responsabilité sont des standards qui décident quand un agent est à blâmer pour avoir agi sur des motivations à première vue blâmables, et que des motivations à première vue blâmables sont des motifs pour lesquels un agent est à blâmer s'il est vraiment responsable. Si je dis cela, cependant, quoique le terme blâmable ait été défini de manière indépendante, les définitions des termes à première vue blâmable et responsable ne pourraient être définies qu'en fonction l'une de l'autre. On peut éliminer ainsi cette circularité. Prenons un agent qui a diverses particularités psychologiques et une action dont je considérerais l'auteur comme à blâmer si je le pensais normal. Notre problème était de délucider si à cause des particularités psychologiques de l'agent, je tiens l'action pour bonne ou si plutôt je considère que l'action est mauvaise mais que l'agent n'est pas à blâmer. Voici le test que je suggère. Prenons un agent pourvu de bizarreries psychologiques et imaginons-leur devenue normale pour un moment mais prête à reprendre ses bizarreries une fois qu'il aura décidé comment agir à cette occasion. Il doit ainsi tenir compte de ses étrangetés pour décider quoi faire, bien qu'il en soit débarrassé pour le moment. Il n'en reste que sa conviction d'être bizarre. Que je considère son acte comme mauvais est alors affaire de savoir si j'accepte les normes qui approuveraient la culpabilité et la colère dans le cas où l'agent, temporairement rendu normal, devrait accomplir un tel acte. Pensez après coup. Rationnel n'est pas en un sens le mot le plus adéquat pour ce que je veux faire. Je conçois le fait d'appeler quelque chose rationnel comme une approbation simple mais ce terme a une tonalité propre. Une tonalité que certains n'apprécient pas. Je veux parler des irrationalistes. Ils trouvent qu'on surévalue la rationalité. Ils lui préfèrent la passion et la spontanéité. Et l'amoureux de la raison proteste. Dans mon optique, cependant, il me semble que les deux camps doivent manquer l'enjeu véritable. L'irrationaliste ne peut être ce qu'il se croit être car, quelle que soit sa position, s'il lui donne sa caution, c'est qu'il la pense rationnelle. Si cette conclusion paraît improbable, c'est peut-être que le terme rationnel n'a pas le sens que je lui donne. Ma vraie thèse ne porte pas sur le mot rationnel mais sur une signification du terme que je veux exploiter. Peut-être le mot rationnel a-t-il rarement la signification que je lui donne. Mais quand il a cette signification, alors ce qu'il est rationnel de faire règle la question de savoir ce qu'il faut faire. De même, ce qu'il est rationnel de croire règle la question de savoir ce qu'il faut penser. et l'impression qu'il est rationnel d'avoir au sujet de quelque chose règle la question de savoir ce qu'il faut ressentir. Donc, une personne fasse toujours ce qu'elle pense rationnel de faire mais décider ce qu'il est rationnel de faire mettra au moins fin au débat. La personne qui accepte la rationalité d'une action puis agit différemment n'a pas été réellement guidée par ce qu'elle a admis. Pour ce sens de rationnel, il ne peut exister de détermination bien pesée de faire ce que l'on peut être rationnel, irrationnel. D'autres expressions peuvent mieux rendre cette notion de rationalité. J'y ai ainsi librement substitué l'idée qu'il y a un sens à faire. À penser, à ressentir certaines choses, cela pourrait bien être la meilleure façon d'exprimer. On peut aussi parler de ce que quelqu'un doit faire. Penser, sentir et expliquer que ce doit n'est pas celui de la morale. Pour les sentiments et les croyances, nous pouvons demander quel état mentaux sont avalisés, bien fondés ou appropriés. Pour les actes, nous pouvons parler de meilleures choses à faire. On peut aussi simplement parler de la chose à faire, du sentiment à avoir. Si l'on peut à tout prendre, relever quelques approbations neutres dans l'une de ces termes, c'est ainsi qu'il faudra entendre rationnel dans mon livre. Ma thèse est que l'on trouve ici et là un certain nombre d'expressions qui peuvent être entendues de cette manière et qu'une large variété de concepts importants peuvent être paraphrasées en ces termes. Qu'est-ce qu'alors que ce rationnel que l'irrationaliste rejette et que l'amoureux de la raison épouse ? Le mot rationnel est lié au raisonnement. Le raisonnement est un phénomène naturel, psychologique, une chose que nous faisons ou évitons suivant les moments. Il s'agit entre autres d'envisager les possibilités de faire des inférences, etc. Quelqu'un peut raisonner et agir en se fondant sur son raisonnement ou bien agir spontanément, sans raisonnement. Il peut agir à partir de son raisonnement ou agir par caprice ou passion, irraisonnée. En ce sens, le mot rationnel veut dire simplement qu'il touche au raisonnement. L'irrationaliste refuse l'idée d'être guidé par ses actions par le raisonnement ou par le raisonnement poussé trop loin. Il faut donner du raisonnement. Une explication naturaliste. Il est tout à fait compréhensible qu'on puisse refuser certaines formes de raisonnement. En un autre sens, quelqu'un est rationnel seulement citant à se laisser guider par un bon raisonnement. Il s'agit là d'un sens normatif et donc je ne l'affirme pas directement naturaliste. Une personne rationnelle, en ce sens, n'est pas seulement guidée par le raisonnement. Elle raisonne d'une manière qui fait sens, par des voies qui l'est rationnelle, au sens que j'ai pour l'essentiel donné à ce terme. De suivre pour raisonner. La rationalité prise en ce sens normatif peut-elle être suspecte ? C'est une chose de raisonner bien ou mal, une autre de savoir simplement jusqu'où raisonner. La question de savoir jusqu'où nous laisser guider pour être posé, même pour les meilleurs raisonnements. Être guidé par un bon raisonnement a des avantages, mais aussi des défauts. On peut y perdre toute spontanéité, étouffer l'expression libre des sentiments. Agir à partir de ces sentiments, c'est ce qui donne sa saveur à l'existence et le raisonnement peut affadir cela. L'irrationalité ne veut pas être guidée par un raisonnement qu'il pense au mauvais. Il refuse d'être guidé par quelque raisonnement que ce soit. C'est la chose compréhensible et même quand l'irrationaliste déchaîné passe les bornes, nous voyons ce qu'il y a poussé. Nous voyons bien aussi les défauts d'une action raisonnée. Nous voyons qu'être guidé par un bon raisonnement n'est qu'un bien en concurrence avec d'autres. Et en ce sens, nous concevons simplement la rationalité comme un bien en concurrence avec d'autres. Nous parlons ici de gens rationnels, de gens qui se guident sur un bon raisonnement. J'ai jusqu'ici traité d'actes, d'opinions, de sentiments rationnels, jamais directement de personnes. Peut-on rejeter des actes que l'on trouve rationnels ? Apparemment, oui. Ce serait la chose rationnelle à faire et une phrase qui peut être dite d'une voix bien amère. Un amoureux peut dire d'une telle chose que lorsqu'il s'est perspective le sable s'assombrit et que son entourage l'enjoint d'aller voir ailleurs. Ou peut-être ses opinions sont simplement en conflit avec ses sentiments et ce sont eux qui le laissent parler. Mais peut-être veut-il honorer ses sentiments et avoir aussi ses raisons. Il peut convenir qu'il vaudrait mieux aller voir ailleurs et penser néanmoins qu'il y a un sens à vouloir être le genre de personne qui ne fera pas cela. Celui dont les amours sont trop guidés par la raison, pense-t-il, fut-elle la meilleure, ne saura jamais donner un vrai baiser. Il est censé de laisser tomber, il l'accorde, mais il est tout aussi censé de vouloir être quelqu'un qui tient bon. Inversement, un acte rationnel peut ne pas être le meilleur, compte tenu du savoir dont dispose l'agent, mais il peut être celui que choisirait un bon raisonnement. Les deux peuvent différer car peut-être est-il du domaine. Et même, le meilleur raisonnement n'est pas le meilleur guide. Ou même, le meilleur raisonnement n'est pas le meilleur guide. Le meilleur raisonnement est ce qu'il y a de mieux dans les affaires, que le raisonnement peut faire avancer, mais cela laisse peut-être de côté bien les aspects de la vie. Il est des domaines peut-être où la foi fera mieux, même sans la caution d'un bon raisonnement. Et c'est la foi qui choisira alors quoi faire, pas la raison, fut-elle la meilleure du monde. Voilà ce que certains peuvent entendre par rationnel, mais pas moi. Quand nous décidons que nous devons faire telle chose, c'est que nous nous sommes convaincus à mon sens que c'est la chose rationnelle à faire. J'en ai fini avec l'irrationalisme. Irrationaliste, mais qu'en est-il d'un moraliste singulier qui rejette toute culpabilité et toute colère ? La morale exclusive de la culpabilité et de la colère est la morale conçue de façon très étroite. La culpabilité et la colère sont des sentiments tristes, non négatifs. Et même une moralité conçue de manière étroite sans m'inclure des sentiments positifs d'approbation morale. Aussi bien, d'autres cultures pourraient ne laisser aucune place aux sentiments de la faute ou de lui donner qu'un rôle réduit dans leurs normes de contrôle social. Pourrait-il ne pas y avoir des morales de la honte ou de la peur ? La question est à faire de définition. Le terme « moral » n'a pas de limite bien définie dans la pensée commune et je n'en propose qu'une lecture parmi d'autres. La morale, ainsi conçue de manière étroite, traite de ce qui est blâmable et de ce qui est innocent, de ce qui est moralement mauvais ou de ce qui est moralement autorisé. Conçue de manière plus large, elle pourrait inclure ce qui est moralement admirable et ce qui est moralement indifférent. Nous pourrions même ajouter ce qui est honteux et ce qui est dangereux. Deux travaux récents qui définissent la moralité au sens restreint sont l'œuvre de Brent et de Williams, 1979 et 1985. Brent caractérise le code moral d'une société en y intégrant la motivation intrinsèque des sentiments de culpabilité et la désapprobation, l'attribution d'importance, d'admiration ou d'estime, une terminologie spécifique et les modes de justification acceptés. Williams conçoit la morale comme faisant usage d'une notion particulière d'obligation et comme donnant à l'obligation une résonance particulière. Ils ne tentent pas de définir cette notion particulière mais en donnent quelques caractéristiques opposant les obligations en tant qu'elles figurent dans le système moral aux obligations quand elles sont justement vues comme un simple jarre de considération parmi d'autres. Le blâme est la réaction caractéristique du système de la moralité. Le remords ou l'autocritique ou la culpabilité, je l'ai déjà mentionné, est la réaction caractéristique de la première personne à l'intérieur du système. Et si un agent n'éprouvait jamais de tels sentiments, il n'appartient pas au système de la moralité ou ne serait pas un agent moral plein selon ces termes. Il déplore que la morale change tout en obligation. Toute délibération se résout en « tu dois et tu peux ». Dans les termes des conceptions de la moralité large ou restreinte que j'ai évoquées au départ, nous pourrions interpréter la critique de Williams ainsi. La morale prend les notions morales au sens étroit, à savoir celles qui sont liées au blâme et elle les investit de la résonance des notions morales au sens large. Elle les traite comme étant seule à figurer dans la conclusion raisonnable de la délibération. C'est le schéma d'analyse qui importe et il peut s'appliquer à tous ses domaines. Une action est moralement admirable si d'un point de vue de l'agent et de l'autrui il y a un sens à éprouver une certaine approbation morale envers l'agent pour l'avoir commise. Une action est honteuse s'il y a un sens pour l'agent à s'en sentir honteux et pour les autres à le mépriser pour l'avoir accompli. Une action est dangereuse s'il y a un sens pour celui qui l'a commise à être effrayé parce qu'il a accompli. Toutes ces notions concernent les sentiments qu'il est censé éprouver à l'égard des actions des autres, des sentiments qui sont avalisés. Toutes les normes dirions-nous sont d'abord des normes de rationalité. Les diverses sortes de normes qui gouvernent les choses normes morales, esthétiques, de correction sont chacune des normes de la rationalité d'une sorte particulière d'attitude qu'on peut adopter envers cette norme. De même que les normes morales sont des normes de la rationalité de la culpabilité de la colère. Les normes esthétiques sont des normes pour la rationalité des genres d'appréciation esthétique. Les normes de la correction sont des normes en fonction desquelles le fait d'être choqué est rationnel. Quelque chose est incorrect s'il y a sens à en être choqué. Adam Smith, une action aimable, une action respectable, une action horrible sont toutes des actions qui excitent naturellement l'amour, le respect ou l'horreur du spectateur pour celui qui accomplit ces actions. Revenons toutefois à l'adversaire de la culpabilité et de la colère. Cet homme peut penser que le sentiment de culpabilité est toujours irrationnel parce qu'il est autodestructeur ou bien que la colère est rationnelle toutes les fois qu'elle nous apporte un réconfort. Ses opinions cependant n'ont rien à voir avec la question de savoir s'il est rationnel de se sentir coupable ou en colère mais plutôt s'il est rationnel de vouloir se sentir coupable ou en colère. La question de savoir quand il y a un sens à vouloir se sentir coupable n'est pas au sens étroit que je donne à ce mot d'ordre moral et moral par contre la question de savoir s'il est censé de se sentir coupable. Supposons pourtant que notre adversaire pense que le sentiment de culpabilité pris en lui-même est toujours irrationnel par exemple parce qu'il ne pourrait être rationnel que si nous disposions du libre arbitre ce qui n'est pas le cas. En ce sens je le maintiens notre homme nie que ce soit que quoi que ce soit puisse jamais être moralement répréhensible et donc si l'on s'en tient à son à mon sens restreint du terme il nie que les actions puissent jamais être mauvaises du point de vue moral. Il est possible qu'il pense par ailleurs que les actions sont parfois mauvaises si on les considère selon d'autres points de vue et que certains sont absolument à proscrire. En un certain sens donc il pense que des actions peuvent être moralement mauvaises et même que beaucoup le sont. D'après moi toutefois ce n'est pas là ce qu'il pense et la frontière que je trace ainsi délimite une région de notre réflexion morale qu'il vaut la peine d'explorer car là se trouvent certaines de ces questions morales qui sont pour nous si inégmatiques. Quelle norme accepter qui puisse gouverner la culpabilité et le ressentiment et par là quels actes éviter comme objet approprié de la culpabilité et du ressentiment afin de ne pas les favoriser. Scanlon propose une autre définition de la morale. Un acte est mauvais si son accomplissement serait interdit par tout système de règles acceptable par tous en tant que base d'un accord général informé et acquis sans contrainte. 1982. Il conçoit cette définition comme une thèse sur le contenu réel de la morale et non une théorie de la signification. En cela, sa proposition n'entre pas à rivaliter avec la mienne mais nous pouvons demander si elles sont naturellement compatibles. Bien les choses si Scanlon demande à être précisée. On aimerait en savoir plus sur le terme raisonnable, sur ce qui définirait les conditions d'un accord acquis sans contrainte et les motivations des partis. Supposons tout cela réglé. La moralité d'après la définition de Scanlon dépendra-t-elle par sa nature même des sentiments de culpabilité et de blâme ? Si les partis attendaient de tomber d'accord par un coup de baguette magique qui pourraient décider raisonnablement quoi accepter sans s'occuper de ses sentiments. Il se peut que la morale aide à expliquer les sentiments mais certains n'auront pas l'inverse. Mais peut-être est-ce la force que les partis attribuent ainsi à leur accord qui est moral. Ils auront ainsi une motivation particulière pour respecter leur accord. Cette motivation est-elle la culpabilité et le blâme ? Cela soulève des questions difficiles. La culpabilité et le blâme ont-ils spécifiquement un rapport avec quelque chose comme un accord ? Question que j'aborde dans le chapitre 2, paragraphe 5. Problème de structure. Notre analyse nous autorise à reformuler nos questions sur la structure de la moralité et sur la relation de la moralité à la rationalité. Est-il toujours rationnel d'être moral ? Dans la conception la plus large de la moralité, le problème est trivial puisque être moral c'est tout bonnement être rationnel. Dans la conception restreinte, par contre, la question est pertinente. La rationalité requiert-elle jamais que quelqu'un fasse quelque chose qui soit interdit par la morale ? Si on laisse de côté le problème de la responsabilité réduite, la question formulée dans mes termes devient double. D'abord, est-il jamais raisonnable de se sentir coupable pour une action qu'il n'y aurait aucun sens à éviter ? Aucun sens à éviter. Ensuite, est-il parfois raisonnable d'éprouver du ressentiment à cause d'une action que l'auteur n'aurait pu raisonnablement éviter ? La question est alors de savoir comment nos normes de la culpabilité et du ressentiment doivent s'ajuster à nos normes de l'action ? Décider si la rationalité peut jamais s'opposer à la moralité, cela revient à décider si nous pouvons accepter des normes qui peuvent à la fois autoriser un acte et commander à son égard la culpabilité et le ressentiment. Passons ensuite au dilemme moraux. Est-ce que le « tu dois » moral implique le « tu peux » de sorte que lorsqu'on a affaire à un choix aussi accablant de soi les possibilités, il en existe toujours une ou moins qui soit moralement autorisée ? Ou y a-t-il des cas où quoi qu'on fasse ce sera mauvais ? Ici encore, l'analyse expressiviste nous offre une interprétation du conflit. Si on laisse de côté la question de la responsabilité réduite, le problème porte sur la structure d'une culpabilité ou d'une colère bien fondée. Existe-t-il des situations où quoi que fasse l'agent, il y aura un sens pour lui à se sentir coupable et pour les autres à lui, avant vouloir, de son action ? La culpabilité doit alors être quelque chose de plus que de simples regrets et une partie du problème est peut-être de savoir comment faire la différence entre des regrets et un véritable sentiment de culpabilité. La morale vaut-elle quelque chose ? Elle est souvent perçue plus comme un fardeau que comme une bénédiction. Selon certains, nous en porterions mieux ou nous en porterions mieux si nous pouvions vivre sans morale. Cette affirmation a-t-elle un sens suffisamment du moins pour nous permettre de la juger ? La question, à mon avis, n'est pas de savoir si ce serait une bonne chose qu'il y ait plus de meurtres, de cruautés et autres abominations dans notre monde, mais plutôt si, quand on considère le prix à payer, la morale est la meilleure protection contre ce genre. de choses. Ceux qui disent que nous nous porterions mieux sans morale, comment conçoivent-ils la morale dont ils parlent ? Sans aucun doute, différentes personnes entendent les mots en un sens différent, mais l'analyse normativo-expressiviste fournit une interprétation possible, d'après laquelle il vaut la peine de réfléchir sur la question. Nous pourrions nous demander si une bonne chose que les normes de la culpabilité et du ressentiment jouent un si grand rôle dans nos vies. Peut-être d'autres genres de motivations, la bonne volonté, la sympathie au sens large, l'orgueil, le sens de la honte ou une combinaison de tout cela. Pourrait-il nous apporter la plupart des mêmes avantages à un moindre prix ? Nietzsche s'en prend au ressentiment, 1887, et à la mauvaise conscience, et ainsi il attaque la moralité dans le sens où je la considère. La mauvaise conscience est une maladie, mais une maladie du genre de la grossesse. La tâche de l'histoire est d'élever un animal qui puisse faire des promesses. Son attaque est cependant plus large que les attaques que j'ai examinées jusqu'à présent. Il semble vouloir se passer des gardes-fous que les anti-moralistes veulent encore conserver. Ces gardes-fous exigent une répression masochiste des penchants naturels dont le coût sera encore trop élevé lors de l'arrivée de Zaratustra. Pour atteindre ce but, il faudrait un autre jarre d'esprit que celui que l'on rencontre à notre époque, des esprits fortifiés par la guerre et la victoire pour qui la conquête, l'aventure, le danger, la douleur, même sont devenus des nécessités. Il faudrait l'habitude de l'air vif des hauteurs, l'habitude des marches hivernales, l'habitude des glaces et des montagnes, et je l'entends dans toutes les exceptions, il faudrait même un genre de sublime méchanceté, une malice suprême et consciente du savoir qui appartient à la pleine santé. Il faudrait un mot et c'est triste à dire cette grande santé même. Par contre, il est en faveur de la protection quand elle est exercée de manière mutuelle entre personnes de pouvoir équivalent, telle est, affirme-t-il, l'origine de la justice.